et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mario académias de strongest héros et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur cette globale je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne ça fait énormément plaisir récemment on a dépassé les 2000 abonnés là on est bientôt à 2200 je remercierai pas un jour enfin je remercierai toujours pas assez pour ce que vous m'apportez c'est cool merci énormément et du coup pour fêter ses 2000 abonnés je vais tout simplement organiser un petit live 24 heures j'en ai déjà parlé dans la partie communautaire un petit live 24 heures sur twitch du coup je vous mettrai le lien de deux machines twitch en description pour venir voir le petit live 24 heures il y aura principalement du match à sur plusieurs comptes sur deux sur la version chinoise sur plusieurs comptes la version globale également il y aura du valorent texte avec c'est à exciter ça on va démarrer la vidéo concernant mon avis après cette semaine une chose toute chose sera dit et de mon point de vue personnel autre chose dite dans cette vidéo sera mon point de vue et du coup point de vue on va commencer de suite avec les défauts que j'ai trouvé on va parler des défauts et après on va parler des des points positifs du coup les points négatifs de ce jeu c'est que premièrement le manque de stamina les joueurs de la version globale ne sont ne s'attendait pas à ça parce que premièrement ils ne sont pas habitués à avoir si peu stamina comparé comparé aux autres jeux chinois qui sont arrivés chez nous énormément de chinois mais qui ont été vite oubliés et le problème c'est que ce manque de stamina vu que récemment on a eu énormément de jeux où il nous donnait pas mal de stamina que ce soit nanatsu ou autres les gens ont été on va pas dire choqués mais plutôt étonné on voit aussi dire choqués en fait c'est ce qu'ils ont été choqués du peu de stamina qu'on qu'on puisse avoir en étant pris de blé et c'est vraiment un énorme problème pour la communauté globale et surtout la communauté européenne qui sont d'ailleurs des gros travailleurs comparé aux américains on va pas se comparer away le jeu comporte 4 en bas j'ai donné un nombre au pif mais je pense qu'ils comportent majoritairement des joueurs free to play à cas des joueurs pay to win je pense pas que qui a eu plus de 60% des joueurs qui sont pay to win ça m'étonnerait non je compterai pas plus de 15 à 20 à 20 cent personnes réellement le reste c'est des joueurs free to play le jeu est vraiment très accès pay to win dans le sens où déjà le premier défaut enfin le deuxième voire troisième défaut que j'ai tiré compare à la chinoise c'est que la pitié passé de 60 à 100 je ne sais pas pour quelles raisons ils ont fait ça et aucun communiqué et il n'y a eu aucune annonce que ça soit sur leur dix cordes enfin que ça soit sur leurs réseaux sociaux que ça soit sur leur chaîne youtube ou autre n'est aucune info est vraiment dommage du peu de considération qui donne aux joueurs free to play là c'est ça c'est le plus gros point et la plus grosse erreur la deuxième erreur c'est la stamina où on a trois points trois horaires on peut récupérer de la stamina mais dépasser ces horaires là bien on ne peut plus tout simplement récupérer ses stamina enfin on peut la récupérer mais il faut à chaque fois mettre 10 points de 10 10 points de d'héros d'ailleurs en parlant d'héros avec un point négatif et que au bout d'un mois et demi deux mois je dirais même un peu avant on n'aura plus assez enfin les prix tout plait n'ont plus assez de stamina pour enfin de déroux comme tout simplement pour invoquer sur les groupes portail qui vont arriver que ce soit stein et débord shigaraki futurs portagés d'habits etc etc et j'en passe ça c'est les ça c'est juste les persos qui sont apparus pendant les ligues que dans la version chinoise après il ya eu d'autres ajouts et négatif par exemple je vais prendre pour exemple dans les suppli du coup les ressources où il faut up les ressources où il faut ces équipements ces cartes ces chiffres ces personnages etc etc dites vous que sur la chinoise on n'avait pas ce qu'on n'avait pas c'est les ressources pour améliorer les cartes c'est soit tu la soit tu tu sois tu as la carte et tu l'équipe toi tu l'as pas tu n'avais pas besoin de l'améliorer parce qu'il n'y avait pas de système d'amélioration sur les cartes je ne sais pas pour quelles raisons ils ont été ce système là vraiment pour nous mais nous donner le tout simplement pour nous faire gaspiller plus de monnaie plus d'euro coin et plus de stamina sur des choses utiles comme ça c'est vraiment dommage après on va pas seulement par état on va également parler du mode solo du night of excusez moi mais ils ont rajouté je ne sais pas si j'ai encore tout débloqué ici mais là ils vont ajouter un 1 1 niveau supérieur un état supérieur alors que le niveau max sur la version chinoise c'est 3 toujours pas toujours plus toujours plus je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça ah oui bah oui forcément on met plus d'argent sur la stamina qui fait qu'on mette plus d'argent sur les 0 comme encore et encore des défauts maintenant on va parler du côté du côté petouine les graves le côté petouine très grave parce que de ce que j'ai acheté sur la chinoise et de ce que j'aurais que ce que de ce que j'ai reconverti de la version de la monnaie chinoise à la monnaie euro c'est assez choquant on va prendre l'exemple du pack à du pack a enfin de l'achat de l'extra bonus de 6000 coin sur le premier achat qui à 110 euros premièrement on gagne 12000 pour 115 euros qui équivaut à 5,5 à 5 multi ok ok en sachant que la pitié passera enfin la pitié passera sans pour un taux de drogue à 1,2 qui est assez dérisoire et illogique débile sans avoir communiqué du bon le pourquoi du comment ok maintenant le l'achat de 2 on va appeler ça de ce pack la de ce coffre là sur la version chinoise et de 95 euros si je leur converti les 2 95 euros ce n'est pas tout on gagne vous allez pas me croire mais on gagne 1200 entre 1200 et 1500 euro coin supplémentaire ok d'accord et j'ai fait les j'ai fait la reconversion avec les autres bonus dit tout que c'est encore moins cher encore une et une nouvelle fois moins cher sur la version chinoise pourtant sur la version chinoise vous dit que les wayne sont plus ou contre enfin les baleines sont plus ou contre les joueurs qui payent sont plus fausquantes que ces signes et tout ce qui suit vu que eux ils ont quasiment fait plus de 5 millions de prêts enregistrements et plus de 2 millions téléchargements sur la première journée juste pour vous dire ce n'est pas tout n'est pas tout ce n'est pas tout ce n'est pas tout on va parler de l'event de aïsawa on va revenir sur ce sujet là sur ma vidéo dernièrement les commentaires qu'on a que j'ai eu il y en a eu énormément il ya eu beaucoup de commentaires négatifs maintenant on va refaire ça il vous faut en termes de bouffe en termes de bouffe pour améliorer un perso ne serait-ce que du 60 à 70 il faudra quand on bouffe en or du coup là la bouffe en or et bon on peut pas le faire sur ce personnage on va prendre un personnage voilà on va le prendre ici pour les pour ça là il vous en faudra 70 en sachant que on peut refiler on porte fils de stamina mais en étant plutôt que nous un maximum pour cet événement enfin pour les prochains portails du coup on peut pas se permettre à chaque fois de refuser de la stamina avec les euro coin en sachant que ça coûte 25 points de stamina par par utilisation de combat dans les supplie de bouffe le calcul éviter on est à 25 25 3 4 ça fait sans on passe à 160 160 ce qui équivaut à on est à 5 6 avec les trois recharges 75 on passe à 12 ce que j'ai à 12 on passe à 10 11 là au filo là la régénération automatique où il nous faudrait plus de 12 heures pour aux fils ce qui ne sait on a environ 400 à 450 réellement une journée j'irai pour quelqu'un qui travaillera direct c'est suffisant quelqu'un qui joue continuellement sur une durée normale on va dire une heure à deux heures par jour sans fil de la stamina est impossible ce n'est quasiment impossible de faire cet événement en deux semaines ce n'est pas du tout possible vous avez beau me dire tous les calculs possibles tout tout ce que vous allez me sortir c'est impossible si on ne refile pas sa stamina et surtout que certains joueurs ne peuvent pas se connecter à telle ou à telle heure pour récupérer les trois points d'horaires de stamina qui équivaut à 75 points au total ce qui ce qui veut dire que pour récupérer c'est soit ils doivent payer les 10 heures les 10 à verre au coin par jour parce que c'est sûr que pendant une sur une journée ils vont quand même récupérer les 25 points de stamina dans les 75 mais ils vont pas récupérer à chaque fois tous les jours les 75 parce qu'ils vont pas y penser parce qu'ils auront d'autres choses à faire il y en a qui travaillent il y en a qui ont leurs études à passer il y en a qui gère une famille et il y en a qui passent du temps avec leurs familles surtout que là il n'y a plus le confinement c'est complètement débile doit le rallonger sur un mois soit ils doivent changer le système de stamina mais là on parle encore de crunch roll qui est l'une des pires boîtes après bandai en termes de développement économique d'un jeu vidéo maintenant on va passer au point positif le point positif c'est que les graphismes sont incroyables d'un monde ouvert et que le gameplay du mode compas est incroyable parce que c'est 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 beau c'est tout ce que je puis dire pour ce mode sur ce jeu moi j'y joue parce que je kiffe le jeu je kiffe le jeu je kiffe la licence qui fait ma charge qui fait et fait tout ce qui tourne autour est ce qui est parce que j'ai bien d'autres également j'ai bien drop même si j'ai rire quelquefois j'ai duré une dizaine de fois mais voilà d'un point de vue globale pour plusieurs mois il ya il y aura énormément de joueurs qui tout plaît qui ne pourront pas suivre la cadence des joueurs cash player pour l'instant fait une raison qu'ils ne peuvent pas payer pour avancer et que pour le pvp auto il y aura une très très grosse différence même si vous allez atteindre les 300 mille les 300 mille de puissance les petouines vont arriver à 500 600 mille au bout de deux trois mois ça n'aura aucun intérêt de continuer à jouer si l'écart est super super grand le jeu est taxé extrêmement petouine qu'on parait à la chinoise la chinoise il ya quand même il ya c'est vrai qu'un système de petouine mais qui n'est pas aussi différent pour les frais tout plaît parce qu'il ya énormément d'événements il ya énormément de de ressources qui nous donne il nous donne énormément de trucs dans les données dans la boîte aux lettres du coup que dire et dire que sur du long terme ce jeu ne pourrait pas marcher si il continue avec ce système là moi j'ai continué à jouer comme je vous le dis parce que j'aime la licence et je ne sais je ne suis pas le seul et comme pour ceux qui jouent à dragon ball légende et continue à jouer à dragon ball légende parce que c'est dans un bon bol les amis vous savez autant que moi et vous savez que autour dix autour autour de ce jeu des vaches là on connaît strictement rien de ce qui va des prochains portails enfin on sait à peu près qui sera là dans les deux dans les deux à trois prochains mois mais par la suite il y aura des gros persos comme over all comme aux comme one for all et comme d'autres gros perso des super vilains ou des super héros du top 10 des super héros que ça ça comme il s'appelle le gars qui aspire tout le monde qui ressemble à méchants j'ai oublié son nom et pro place où où le sniper que j'ai en carte de support là avec all might et pour ça que le jeu a un gros gros potentiel de son point de vue là mais de l'autre sens et c'est que le fait qu'ils échangent et l'appétit qu'ils aient ajouté de un système d'affinités un système de ceci ou de cela alors que sur la chinoise il n'y avait pas ça et c'est dommage c'est dommage ils ont détruit ils sont en train de détruire leur jeu un petit feu s'ils n'écoutent pas là la communauté du coup cette vidéo se termine sur ça n'oubliez pas que je serai en live le seul le vendredi à minuit jusqu'à de jusqu'à samedi à minuit pour un live de 24 heures sur twitch le lien sera disponible dans la description merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine merci encore peace et prenez bien soin de tout le monde ciao tout le monde peace peace peace